et bien bonjour à toutes et à tous c'est Alaric on se retrouve pour la suite du challenge de zelda au roclofages toujours dans ces conditions de confinement un peu particulière on veut poursuivre je pense terminer ce donjon dans cette vidéo et je pense même qu'on en aura plus pour très longtemps pour terminer ce cette aventure et je pense qu'il serait temps parce que je ne sais même plus quand je l'ai démarré ça doit faire plus de deux ans peut-être vu que je l'avais mise en pause pour faire je sais plus quel jeu il sera peut-être temps de finaliser tout ça donc nous nous trouvons au deuxième niveau b2 alors je sais pas pourquoi il ya un b f pour flore certainement deuxième sous niveau mais le b je pense que c'est donc ça c'est un peu le centre névralgique du donjon où il faut là il va falloir récupérer quatre tablettes à insérer dans ses orifices genre voilà je mets la première qu'on avait obtenu il va falloir trouver les trois autres on va continuer d'explorer ce qui est bien ce donjon c'est que voilà c'est l'organisation n'est pas trop chaotique on n'est pas vraiment bloqué par un appart des petits trucs comme ça fait des petites clés mais autrement c'est plus une histoire d'énigmes que de recherche pure que de recherche de progression oui on voit qu'est ce que nous avons ici de ce côté donc en gros cet étage vous voyez qu'à quatre points cardinaux d'ailleurs je suis pas je sais pas si on peut dire des points cardinaux parce qu'ils sont plutôt diagonale que nord sud est ouest donc ici on va tirer tout ça j'imagine que fleur utiliser les graines de pégase sinon on va se faire voir je vais les équiper au cas où vite un folle et où on l'a tout simplement ok bon c'était même pas nécessaire en fait une autre ardoise en tablette ardoise c'est un peu pareil c'était extrêmement simple là ça m'étonne un peu il y avait quoi en bas là je ne suis pas allé là mais j'ai ah mais voilà je sais pas ce qu'il y avait mais ça sert à rien ça on va passer par là attendez je ne sais plus je ne sais plus où est-ce que je m'aventure je dis qu'il ya pas de souci de l'orientation mais d'accord je reviens dessus moi c'est un raccourci en fait je reviens là je vais pouvoir ouvrir le pain ouvrir ce coffre comment ça s'appelle ça le bracelet de force on est trop puissant une graine gâcha bon c'est pas très ce stade là du jeu c'est pas le plus intéressant d'ailleurs je crois que j'ai oublié un truc on tente j'ai oublié un coffre qui était un peu plus tôt à merde mais je peux plus revenir mais qu'à la routine bon mais tant pis on va aller à la récupérer malgré tout quel coup ici heureusement qu'il ya le téléporteur du mini boss pour accélérer parce que voilà c'est celui là ce coffre invite à le choper vite fait et ouais du coup ne reste plus grand chose je pense que je sais pas si je fais la grotte du héros le donjon bonus est ce qu'on fait avant le milieu avant le mini boss avant le boss final où est ce que je fais d'abord le boss final et ensuite on fera en tant que vidéo bonus le mais le voilà le donjon le donjon optionnel je ne sais pas trop attendez je suis revenu ici je voulais pas du tout un merde je reviens au début en fait je reviens peut revenir en dessous à quel abruti je me suis trompé je tourne en rond comme un débile à partir d'ici je devais pouvoir venir dans le début j'espère que je peux revenir comme ça il agit à quoi que attendez je me faire l'attraper ce sera encore mieux voilà ce que je voulais parfait donc on revient ici c'est oui donc là nous sommes actuellement quel jour le 11 avril 2020 ça va faire quasiment un mois qu'on est confiné personnellement mais je le vis assez bien je suis pas du genre non plus à m'apitoyer sur mon sort comparé à je pense à d'autres situations j'ai pas trop me plaindre j'ai pas supporté de d'enfants en bas âge je vais pas dans un appart qui fait 20 m2 non plus donc bon voilà j'ai pas j'ai pas à me travail jusqu'à la semaine prochaine par contre à partir du 21 avril je vais devoir passer en chômage partiel ce qui induit une perte de salaire je crois que c'est à peu près 80% du salaire alors là attendez je suis allé tout en bas on est où là ok je suis revenu là où je voulais je vais devoir obligatoirement chopper le truc est ce que je peux pas sauter par dessus le chariot on a chez obligé de le prendre je me suis dit on sait jamais super sale on va utiliser je pense la seule fois le bouclier niveau 3 voilà on se planque là et on attend ouais bon le chômage partiel bon c'est pas non plus hyper grave du coup j'aurai un peu de temps pour écrire je pense et avancer batten kathos mais j'espère que ça va pas durer non plus encore une grande gâcha attendez j'ai oublié d'aller chercher le coffre non non c'était la boussole ok je suis bien allé prendre la boussole en merde j'espère que ce confinement ne va pas durer non plus trois mois mais bon vu comme c'est parti rien n'est moins sûr on ne sait pas encore de toute façon on n'a pas encore de remède on n'a pas encore de deux vaccins à merde oh putain quelle connerie je me ferais voir est-ce que la plume peut m'aider non oh merde c'est pas vrai je pense que j'aurais pu activer un raccourci aussi avec un interrupteur là on va voir si je peux pas l'activer après si j'en fais le tour je suis même pas passé par là je crois non mais voilà justement ah non c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais oh putain ici ça craint je vais utiliser ça avec le bouclier d'accord le bouclier ne sert à rien très bien moi je pense que la technique ici c'est à c'est les enflammer un par un merde mais c'est hyper chaud mais c'est super chose on perd un coeur à chaque fois bon comment faire peut-être que si je saute peut-être qu'en sautant je peux les esquiver déjà ce serait bien d'avoir un petit coeur en plus j'espère que de votre côté tout se passe bien malgré tout que vous gardez le moral toute façon on n'a pas le choix donc je veux dire tant que ça s'améliore pas il faut pas non plus s'apitoyer sur son sort on va revenir à la vie d'avant il ya pas de souci mais bon il faut juste être patient donc autant en profiter profiter de ce temps pour faire des choses dont on n'a pas forcément l'habitude on voit je sais pas si je vais toucher l'autre je pense que c'est la meilleure planque ici c'est un bon endroit pour se planquer dernier juste là merde en meurtre les aura qui veut qu'un broutil à d'accord décidément cette salle c'est vraiment chiant c'est l'enfer je vois pas l'autre mais où là bas et putain remonte qu'est-ce qui fait oh putain je devrais y aller vite elle explose ok ça va dans le on est où là je sais pas si je fais les choses dans l'ordre en même temps il n'y a pas vraiment d'ordre dans ce donjon c'est ça qui est pas mal à une petite phase aquatique nous ah oui jusqu'à la prochaine ardoise il me semble que c'est une phase aquatique j'ai débloqué quoi je ne sais pas peut-être la porte ah oui oh putain c'est relou ici je me rappelle plus de cette phase c'est très très chiant un fleur faire prendre de doigté c'est parti je suis au courant allez voilà je pense qu'il faut faire droite gauche droite gauche sans toucher le haut et le bas et là et merde à domf oh putain plus haut ok tout ça pour l'escalier attendez il y a deux chemins qu'est-ce qu'il se cache par ici on est un truc un objet bah non c'est juste la tablette c'est juste l'ardoise d'accord je m'attendais un truc bonus un tempi tempi alors bon c'est un peu n'importe quoi au niveau des informations mais je voulais parler de voilà le raccourci par part bataille qui est aux origines en fait il ya le le patch de traduction français qui est enfin sorti les traducteurs ont mis huit ans pour parvenir à bout traduire à 100% tous les scripts du jeu tous les objets enfin vraiment le jeu à 100% quoi toutes les quêtes annexes et tout toutes les cartes toutes les descriptions et ben moi je me retrouve toujours me traduire sur mon montage donc franchement je pense que le mieux à faire c'est ce que j'ai commencé à faire c'est de recommencer en fait le jeu avec le patch de mon côté alors évidemment vu que je suis sur le vrai jeu en new game plus au bout de 120 heures je sais pas tout refaire sur l'émulateur surtout que j'avais acheté le le premier jeu en version us pour voir tous les magnus je peux repasser par en dessous mais c'est juste pas possible que je recommence les 120 heures sur l'émulateur par contre mais qu'est ce qu'est ce qu'il ya par ici on va les voir il peut-être la clé du boss voilà j'étais basé à côté dans la chaubé nickel plus qu'une petite ardoise en branle au boss boss que j'apprécie beaucoup donc ce que j'ai fait finalement c'est que j'ai recommencé le jeu sur l'émulateur avec le patch et je pense capturer toutes les scènes cinématiques du coup traduites en français sans que j'ai besoin de faire le montage et j'insérerai j'inclurai les cinématiques dans le dans le wok fou et toutes les phases de dialogue classique entre guillemets et de descriptions bon ça va être compliqué parce que j'ai déjà tourné pas mal de deux choses et je pense continuer à tourner avec ma save à ma propre save du jeu original donc en anglais un putain oui ça va que je suis mort là quoi la salle de l'enfer c'est vraiment chiant ces trucs je peux même pas les faits sont invulnérables quoi je peux rien faire contre on attendait je vais laisser passer lui je peux faire comme ça h ok en fait je sais pas j'ai dû continuer sans avoir les l'effet des bottes de pégase a dû se dissiper et j'ai fait n'importe quoi oh bonjour 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 comment fait est-ce que le boomerang peut être d'une oh putain oh putain ça le touche pas vraiment inutile ce boomerang je pense qu'on va y aller avec les bombes à secours on va y aller avec les bombes j'en ai trois tonnes voilà c'est très efficace je m'attendais pas ce que ce soit ça marche aussi mignon mais voici le dernier ardeuse tout simplement pas tant de difficultés par quelques combats difficile à la putain faut se refaire sur ça on vit vite on prend les chariots non surtout pas et on va pouvoir venir dans la salle principale un peu de vie ou pas là j'ai que deux coeurs voilà toutes les tablettes sont sur leur ont été insérés dans leur socle d'origine et on y est dernier étage le plus petit ah oui cette salle m'a toujours fait un peu triper parce qu'ils ont mis plein de trucs plein de trucs juste devant la porte bon aucune difficulté mais bon c'est marrant quand même à une petite fée merci mais là des trucs braise évidemment contre comment je vais soulever ça non du mans ça j'imagine mais voilà donc voilà au final pour battre en catos je vais refaire le jeu en parallèle avec le patch français ça m'évitera de déjà de traduire toutes les séquences avec les dialogues importants et doublé et puis après pour les pour les descriptions et tout dans les bâtiments je pourrais je pense toujours traduire montage mais au moins j'aurai les traductions françaises à côté du patch donc j'aurai plus à réfléchir pendant trois heures comment traduire telle phrase ça m'élagera pas mal de choses voilà c'est parti pour le boss je ne sais plus ce qu'il faut prendre je me rappelais que c'était un robot par contre je crois que ça dépend de ses phases en fait il a pas mal de petits mouvements différents 1 quand ça marche déjà ce que je peux lui renvoyer ses trucs je pense qu'il faut les renvoyer sur lui voilà comme ça et bien synchro ouais non c'est mieux de se mettre effectivement à gauche et j'ai frappé trop tôt ok première phase très très simple à la deuxième ah oui ça je me rappelle les bombes putain elle s'explose super vite j'ai qu'un anneau d'équipé là je donne du boomerang ça sert à strictement rien du tout ça c'est quoi c'est le rayon épais après j'ai la régène on peut cheater l'anneau rouge x2 on peut cheater aussi je mets dessus là ça je charge mon attaque super vite voyons moi aussi le tir en haut pour lui foutre une bombe entre ses griffes voilà il y a une rumeur comme quoi il y aurait nintendo qui fêterait les 35 ans de mario avec une espèce de compilation des mario 3d qui sont sortis jusqu'à présent c'est à dire mario 64 mario sunshine et les galaxies et mario 3d world apparemment bénéficierait d'une édition de luxe ça m'étonne qu'il n'ait pas déjà fait ah oui ça c'est un peu relou grain de parfum ricochet je sais plus comment ça marche où est-ce qu'il faut lui tirer déjà un faut lui tirer sur ces espèces de parois là ou merde alors je crois que c'est dans le dos oh putain je crois que c'est au dessus de lui qu'il faut le toucher voilà comme ça je me suis un peu mal pris oh putain attention on va réitérer notre merde alors là j'ai voulu être trop trop téméraire ah là là c'est pas vrai de remettre un téléporteur devant le boss aussi heureusement c'est pas si compliqué pour l'atteindre ce donjon est bien fichu on a juste à retourner là et emprunter l'escalier moi du coup bon je on va pas faire des plans sur la comète mais franchement ce sera assez plausible quand même que nintendo se daigne enfin en sortir une compilation de mario 3d autant les remaster reportages je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup trop dans cette génération ce qui n'est pas forcément un mâle parce que ça permet de faire découvrir les jeux parce qu'ils n'ont pas connu à l'époque le problème c'est que il n'y a que ça quoi faudra qu'à côté il y ait des nouveautés enfin qu'il y ait autant de portages que de nouveautés quoi c'est pas forcément le cas mais voilà en tout cas si cette compilation venait à être confirmée c'est sûr que je serais quand même assez aux anges je serais sexité surtout pour le mario 64 en fait vous me connaissez on a envie de reforcer le boss depuis le début du coup première phase je crois que c'était 3 coups voilà ensuite il est bombe je crois qu'il y en a 4 en tout de phase c'est assez rapide là quand même oh putain remonte j'arrive plus j'y n'y arrive plus je suis pas assez rapide voilà parce que ça marche si je fais comme ça par derrière peut-être que ça marche aussi en fait ouais sur le côté ça a pas l'air pas très efficace non plus ok là c'est la phase un peu plus corsée oh putain il faut que je fasse gaffe normalement le mieux c'est de faire comme ça en fait voilà vraiment de faire ricocher sur le mur il faut vraiment bien viser quoi oh putain oh j'ai reçu le 2 on l'aura excellent et je crois que ça c'est la dernière phase c'est de porter ses trucs je crois oh merde oh merde mais je pensais que c'est pas le deuxième qu'il faut choper j'ai pas réussi à le choper ah décidément c'est pas évident ce boss avec 4 coeurs en même temps c'est en fait ça c'est toujours le souci j'ai beau avoir l'épée niveau 3 si l'épée n'est pas utilisée contre le boss forcément de suite ça paraît beaucoup plus difficile une petite plume en tout cas c'est toujours vraiment le plaisir de jouer à ces Zelda Game Boy c'est pas vraiment vieillis on aime l'esthétique c'est assez impressionnant c'est vraiment un champ particulier j'ai toujours pas joué au remake de Link's Walking je suis pas forcément fan de l'esthétique qu'ils ont choisi merde c'est la bombe que je voulais et j'espère que Minish Cap va pas subir le même traitement parce qu'ils ont des univers vraiment différents par rapport à Link's Walking je pense pas que la direction artistique de Link's Walking with your make soit adaptée à Minish Cap en fait ça sera un peu dommage bon ça me saoule un peu lui rien deuxième coup ah putain c'est pas vrai je pense pas que d'autres graines soient efficaces en fait c'est pas vrai je me fais toucher ça fiche une boule ok pas mal la merde est assez protégée encore un coup je pense j'arrive pas à viser c'est pas possible j'y arrive plus je n'y arrive plus putain il me saoule ça y est alors attendez je réfléchis deux minutes est-ce que j'ai louper un truc là ? je suis persuadé que c'est ça je vais retenter il faut choper son espèce de boulet mais je n'arrive pas à le choper en fait je peux non mais je chope le mur je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à l'attraper l'autre j'ai essayé de l'attraper je me suis mort je ne peux pas l'attraper je comprends pas là il y avait deux mais what the fuck mais qu'est-ce que c'est que ça ? putain j'essaie de le choper je meurs qu'est-ce qu'il se passe putain c'est peut-être que ça qu'est-ce que je peux utiliser c'est pas clair comment on va oh il y a copre à pain et du coup je vais regarder juste deux secondes je vais l'ornier du côté de la soluce transformation numéro 4 évite sa première boule elle va attraper la seconde qui est encore dans ses mains et voilà c'est ce que j'ai essayé de faire au début mais bon ça n'avait pas marché il faut attraper l'autre boule arrière j'ai essayé de choper sa boule mais ça n'a pas marché c'est pas grave j'aurais pu réfléchir je pense que vous m'en voudrez pas si je mets une petite save histoire de ne pas refaire le truc à chaque fois allez cette fois c'est la bonne je pense pas galère autant sur lui putain mais ça me suit ce truc c'est la bonne Ok jusque là tout va bien Oh ça c'est une meilleure tactique je pense Ah carrément Ça marche quand même mieux Bon On va essayer de refaire Donc là il va lancer un truc Et il faut choper le deuxième Ah voilà Ah putain mais c'est chaud Voilà il faut tirer trois fois Et ensuite le lâcher Quand il lance les deux par contre Je peux rien faire Putain mais c'est super chaud ça déconner Attendez je vais me faire toucher là Je vais me faire toucher Ok plus qu'un coup j'imagine Vite C'est bon Je sais pas ce qu'il s'est passé Ouais tout à l'heure Je pense que j'ai essayé d'attraper son Sa boule immobile Trop tard Et que je me suis fait toucher Et là voilà la magnifique la plus belle Essence de la nature L'étoile tombante L'essence de l'eau du temps pas de la nature La lumière éternelle de ce corps céleste Ça sera de quai de vers les autres essences Oh merci Link tu as toutes les essences du temps Je peux créer une chose qui pourra t'aider Link Viens me voir quand tu seras grand Je t'attendrai Quand on sera grand Ah bon J'ai plus de vie Mais je crois que je vais quand même faire demi-tour Parce que sous l'un de ses L'une de ses magnifiques statues Ça cache un coffre intéressant Sans que je vais crever Aucun coeur Et ben voilà J'ai été sûr Heureusement je reviens là Je sais même plus où quel statut c'est exactement Je pensais que t'es sur celle d'en dessous Mais non Voilà un anneau Je peux me regarder mais Ouais non il n'y a rien là Ok j'ai chopé l'anneau que je voulais Combien on en a ? On en a deux Il va falloir retourner vite fait chez les auras Pour récupérer Je crois qu'il y a un autre anneau Dans la grotte Là qu'on avait laissé Et ensuite on pourra aller voir L'arbre beau jour Est-ce que je peux pas partir Comme ça merci C'est mieux Il y a quoi là déjà ? Juste à la droite Puisque j'ai pas découvert le carré Ça me perturbe Mais il y a quoi dans ces trucs Ah on crève Ok Je vais quand même tenter On sait jamais Non il n'y a rien Peut-être que dans l'un d'eux Il y a un truc C'est ça qui est chiant De mémoire J'ai pas Ah Secours Je vais mourir De mémoire Je pense pas qu'il y a un truc Mais bon Il y a quoi dessous d'ailleurs Ah Il y a pas grand chose Dans ces formats Rien Rien de très intéressant Alors On va se téléporter Pour que ça brille C'était mon téléporter J'imagine Voilà la terre ferme Je ne sais plus si j'étais allé choper Le coffre Qu'il y avait chez le maire On va aller vérifier Tout de suite Hop Oula Ah si j'étais allé le prendre Ok J'ai plus qu'il y avait dedans Il y a peut-être un anneau Mais bon Faudrait que je trouve un coeur Parce que ce bruit est chiant Est-ce que je peux me déporter Chez les Zora Dans le présent Oui il est parfait Comme ça de De période Donc voici la fameuse grotte Et encore un anneau Je crois qu'ils aurent que ça C'est un bracelet de force Niveau 2 Sur la map Ils aurent que ça L'âne du plongeur Je ne l'ai pas utilisé encore Je ne pense pas Qu'il soit très intéressant De toute façon On va s'arrêter ici Parce que ça fait un petit moment Que j'enregistre On va juste aller faire évaluer Ces anneaux Et puis je pense que Dans la prochaine vidéo On fera le On fera d'abord le donjon bonus Je pense que c'est mieux Comme ça On terminera sur le boss final Et le tout sera bouclé Putain Il n'y a pas de coeur Vous n'avez pas de coeur Alors voyons Évaluer Un anneau Pégase Ah ça relonge La durée Mais je l'ai déjà Un anneau bleu Ah ça c'est pas mal Ça divise les dégâts Par deux Bah c'est le penchant défensif De l'anneau rouge Et ça c'est chance bleu Demi dégâts des rayons Je l'ai déjà Ok Voilà par contre L'anneau bleu Il m'intéresse énormément Donc on va le prendre Je pense qu'on va enlever le truc du boomerang Parce qu'on a bien vu que c'était pas très utile Non c'est pas l'anneau armure C'est l'anneau bleu Faut pas le confondre Voilà Excellent Ça je pourrais prendre moins de dégâts Malgré mes 4 coeurs Il peut pas me soigner l'arbre bojo là Ah merde j'ai enclenché le truc Je voulais pas Ah t'as ramassé les 8 essences du temps Grâce à toi le flux d'étain redevenu normal en moi Je ne me souviens de tout Je suis la gardienne de nos rues L'oracle des âges Et ma graine bojo Ne peut être utilisée que par un héros Possédant le pouvoir des 8 essences du temps Le héros qui connait les essences du temps Peut voir la vérité dans le temps et l'espace Si tu peux faire ça Link Tu pourras arrêter à Véran Prends ceci Et voilà On a fait tout ça pour récupérer une espèce de boule moche Une grosse graine bojo Pour disperser les forces maléfiques Link Link ton combat est inutile Toujours les twin rovin Chez monde nous appartient Ton combat est vain Le noir rituel va commencer Et ces âmes ne sont que des insectes Qui sont sur le point de se brûler Oh ce thème me dit rien Oh mon père est en pierre Je sais que c'est dur mais t'abandonne pas Si tu gardes espoir ton père jouera avec toi comme avant Ça je pense que c'est uniquement mode Link Tu te souviendras de notre nom synonyme de désespoir twin rovin Le retour du roi maléfique va se produire Je suis tellement maléfique Oh Link je ne devrais pas dire ça mais un monde des désespoirs te m'ont perdu Tu dois arrêter la reine en bille dans la tour noire et vaincre Véran Une chose à la fois-ci de plein Je vais aller me soigner Il va y avoir des cœurs ici quand même En tout cas il y a des grandes gâchas si vous en manquez Il y en a qui sont posés comme ça gratos C'est plutôt cool Après c'est vrai que la quête du 100% est très très fastidieuse Dans ce Zelda étant donné que La plupart des anneaux sont aléatoirement donnés par les graines gâchas Donc non seulement il faut planter les graines Il faut aller voir celles qu'ils ont germées Et ensuite vous n'êtes même pas assuré d'avoir un anneau à l'intérieur Une fois que vous avez un anneau il faut espérer que ce ne soit pas un de ceux que vous possédez déjà Il y avait une fée là Donc c'est vrai que c'est totalement fastidieux même Surtout qu'il faut faire les deux jeux et tout C'est vraiment compliqué J'espère que cette vidéo vous aura plu La prochaine fois je pense qu'on fera une vidéo consacrée à l'agro du héros Et ensuite la dernière vidéo On ira à la tour noire Poter le cul de cette Véran Et accessoirement faire l'ultime boss de fin Du mode Link A la prochaine pour la suite Tu 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 Tu